Eh bien, à mon tour, je peux vous dire que je suis particulièrement heureuse de vous souhaiter la bienvenue pour cette seconde journée de la conférence de consensus organisée par le CNESCO sur l'évaluation en classe au service des apprentissages des élèves. Alors, en préambule de cette journée, comme il y a des personnes qui sont connectées aujourd'hui et qui sont présentes aujourd'hui, qui ne l'étaient pas hier, eh bien, je vous propose de parcourir très rapidement les éléments qui structurent les séances publiques de cette conférence de consensus. Le déroulé des séances publiques se passe toujours de la même façon. Nous avons des exposés d'experts qui se déroulent pendant 20 minutes et à la suite de ces exposés, nous avons deux questions qui sont posées par les membres du jury de cette conférence. Vous pouvez tous et toutes ajouter des questions, bien sûr. Pour les personnes qui sont dans la salle, vous pouvez prendre un petit papier et écrire vos questions sur ces papiers. Les hôtesses passeront récolter, recueillir ces papiers et nous les porter à la tribune. Et à distance, vous pouvez également poser des questions en utilisant le compte Twitter. Et par la suite, vous le savez, le jury se réunit dès demain à huis clos pour rédiger un certain nombre de recommandations. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous avons créé un dossier thématique qui va être disponible dès le premier trimestre 2023. Un dossier thématique qui va comprendre plusieurs rapports scientifiques, les notes écrites de l'ensemble des experts et bien évidemment, les recommandations écrites du jury. Néanmoins, je peux vous dire que les enregistrements de toutes les interventions seront disponibles bien plus tôt, sans doute dans une dizaine de jours. Vous pourrez les visionner. Donc voilà pour les éléments qui structurent les séances. Alors, pour cette seconde journée, eh bien, je peux vous dire qu'elle va venir compléter, poursuivre très, très intensément le travail amorcé déjà hier. Effectivement, lors de la première journée, nous avons entendu des chercheurs nous exposer le rôle, la place de l'évaluation en adoptant des postures, des regards complémentaires. Après une présentation des enjeux de l'évaluation en classe et un état des lieux des pratiques, eh bien, plusieurs conférences ont éclairé des processus permettant de comprendre ce qui se passe dans la tête des élèves lorsqu'ils sont évalués, mais aussi permettant de comprendre les processus qui sont actifs dans certaines situations évaluatives que l'on pourrait nommer situations à risque, car elles peuvent potentiellement mettre à mal l'équité du système éducatif. En 2022, nous comprenons à la lumière de l'ensemble de ces travaux que l'évaluation joue un rôle central puisqu'elle est à la fois au cœur des processus d'enseignement et à la fois au cœur des processus d'apprentissage. Alors aujourd'hui, pour poursuivre tous ces éléments-là, eh bien, quatre nouveaux thèmes vont être travaillés. Ce matin, trois conférences vont nous permettre d'approfondir les liens entre l'évaluation et les processus d'enseignement-apprentissage. Trois conférences qui vont aborder ce thème de manière très complémentaire. Puis, nous enchaînerons avec deux interventions centrées sur des dispositifs, des pratiques ou contextes d'évaluation. Et cet après-midi, l'évaluation sera travaillée en lien avec trois entrées disciplinaires. Ainsi, l'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'apprentissage des mathématiques et puis la compréhension de l'oral en langue feront l'objet de trois interventions. Et pour clore cette conférence de consensus, juste avant la synthèse générale des travaux réalisés qui sera construite par André Tricot, c'est le thème de l'évolution des pratiques professionnelles qui sera développé à travers deux synthèses scientifiques. ... ... ...